bonjour à tous je suis valérienne juineau de la chaîne youtube coeur à corps pour votre bien-être et vous trouverez d'ailleurs sur mon site internet mon programme entièrement gratuit 21 jours pour positiver qui vous aidera à apporter plus de mieux-être dans votre quotidien aujourd'hui je réponds à la question l'éveil de la kundalini c'est quoi et comment ça se manifeste pour bien le vivre on va voir dans un premier temps quand est-ce que cette énergie se déploie et comment ça va se manifester dans le corps pour moi il n'y a pas vraiment de règles ça dépend de chaque individu mais quand même d'une façon générale on peut se distinguer deux cas de figure il peut parfois y avoir ce qu'on appelle des montées de kundalini sauvage c'est à dire inattendu à contrôler ou suite à certaines pratiques qui peuvent parfois être intense et qui vont les déclencher et ça peut être assez puissant et brutal comme manifestation mais en fait je vous assure il n'y a pas à en avoir peur je vous expliquerai dans une autre vidéo comment gérer ces montées de kundalini c'est pas compliqué en fait le deuxième cas de figure c'est un déploiement progressif de cette énergie en général c'est ce qui se produit même le plus souvent c'est beaucoup plus confortable et facile à accompagner ce qu'il faut savoir c'est que aussi cette énergie va avoir tendance à se déployer quand le corps est au repos et détendu donc c'est souvent pendant des méditations des moments de relaxation ou avant de s'endormir voyons maintenant comment la kundalini va se manifester dans le corps avant tout par des phénomènes énergétiques comme des mouvements d'énergie qui peuvent être au début surprenant ou bizarres à première vue ça peut prendre des formes vraiment très différentes aussi ça peut être juste des sensations par exemple de fraîcheur ou le plus souvent c'est quand même de la chaleur à un endroit du corps ça peut aller aussi jusqu'à des bouffées de chaleur d'ailleurs je peux pas m'empêcher petite parenthèse sur les inconforts liés à la ménopause pour moi il devrait pas y en avoir je sais ça peut être choquant ce que j'affirme là mais j'en suis persuadée il devrait pas y en avoir car pour moi c'est juste un effet détox du corps petite parenthèse fermée je reviendrai là dessus donc ça peut se manifester la kundalini par des picotements des fourmillements des petites zones des vibrations à un endroit du corps comme par exemple dans les mains les pieds ou parfois ailleurs ça peut produire aussi des manifestations un peu plus visibles ou gênantes comme des soubresauts des tressaillements musculaires le corps qui bouge tout seul moi j'avais le dos qui bougeait souvent comme ça à un moment de ma vie bon bah ok faut accompagner ça c'est tout à fait normal aussi et je vais vous expliquer dans une autre vidéo comment accompagner ce processus pour qu'il reste confortable parce qu'il y a des erreurs à ne pas faire j'aurais bien voulu les connaître avant je vous dis donc à bientôt pour la suite au revoir